Sur le genévrier, on voit bien sur le tronc qu'il a vraiment blanchi, puisque le Juniperus bluscomata a un tronc très rouge. Là maintenant il est gris-blanc. Il y a encore un petit peu de jaune même sur certaines aiguilles, c'est pour ça que je les laisse pencher sur le côté pour que les dernières gouttes n'aillent pas sur le substrat. La première étape va être de faire la dilution du liquide algyne dans de l'eau. Alors le liquide algyne c'est du sulfure de calcium et de la chaux, ce qui donne de la chaux sulfurée. Et le niveau de dilution, alors attendez juste avant de vous expliquer pour le niveau de dilution, pensez quand vous ne l'utilisez pas à le fermer dans un endroit sec et sombre, de préférence pas à la lumière, pas à près d'une fenêtre. Donc moi je le mets avec les produits lénager et je rajoute un petit sac plastique parce que ça reste quand même un produit assez toxique, chimique. Donc le liquide algyne, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est ça, c'est le liquide algyne, il n'y a pas de composition, il n'y a rien, mais c'est ce qui est utilisé pour blanchir les bois morts sur les jeans, d'où le nom liquide algyne d'ailleurs. Mais c'est aussi utilisé au Japon, pas qu'au Japon mais principalement au Japon, pour désinfecter les arbres l'hiver. Et le principe de l'utilisation c'est de diluer une dose de liquide algyne, donc de chaux sulfurés, pour 30 doses d'eau. Donc si vous mettez une dose de liquide algyne, vous mettez donc 30 doses d'eau. Par exemple, on part sur 10 cl de liquide algyne, donc pour 10 cl, vous mettez 3 litres d'eau. Et donc si vous pouvez l'utiliser en vaporisation pour désinfecter vos arbres, mais en fait, plus que de la désinfection, c'est surtout un produit préventif pour tous les insectes qui s'attaquent au tronc et au bois, donc qui creusent dans le tronc, ce genre de problème. Voilà, donc c'est ce qui donne cet aspect un peu blanchâtre aux arbres parfois, même carrément, quand vous l'utilisez. Et voilà, donc on va voir comment faire la dilution déjà d'une et également comment l'appliquer sur vos arbres. Donc la première étape, c'est de mettre des gants. Ça, c'est très très important, parce que la chaux sulfurée, ça reste un produit toxique. Alors, pour les voies respiratoires, pour bien sûr le contact avec les yeux, et même vos touchers, donc pur, je vous conseille de mettre des gants. Voilà, des gants de cuisine, ça suffit largement des petits gants comme ça en plastoc. Donc, pour la manipulation, également une protection au niveau des voies respiratoires. Donc moi, je vais mettre un petit bandana sur le nez, voilà, et des lunettes de protection. Alors, si vous n'avez pas de lunettes de protection, moi, je me mets mes propres lunettes. Bon, ça fait l'affaire, mais voilà, c'est uniquement pour éviter, je ne sais pas, une bêtise, ça tombe, il y a un jet, une éclaboussure, vous le prenez dans les yeux, c'est un peu risqué. Donc, lunettes de protection, voies respiratoires, et bien sûr, les gants. Très important aussi, là, je le fais à l'intérieur dans ma cuisine. Je vais ouvrir la fenêtre de ma cuisine quand je vais le faire, au moment où je vais ouvrir le produit ou je vais faire la dilution. Si vous pouvez le faire en extérieur, c'est mieux. Moi, je n'ai pas de table sur mon balcon ou de choses comme ça, donc je le fais à l'intérieur. Mais si vous pouvez le faire à l'extérieur, la dilution, c'est carrément mieux qu'à l'intérieur. Et si vous n'avez pas le choix et que vous devez le faire à l'intérieur, ouvrez la fenêtre et aérez bien la pièce le temps de la dilution. Donc, je vais remplir mon... Je ne sais même pas comment ça s'appelle ce truc, en fait. J'ai oublié le machin gradué pour la cuisine. Donc, je vais mettre un décilitre de produit, donc jusque là, ce qui correspondra à 10 cl. Voilà, 10 cl égale un décilitre. Et donc, ensuite, je diluerai ce décilitre dans 2 litres d'eau. Alors, pourquoi 2 litres ? Parce que je veux que la préparation cette année, elle soit concentrée, car j'ai eu des soucis l'été dernier avec des parasites et je souhaite traiter tous mes arbres. Bon, c'est un cas particulier, ce n'est pas du tout une règle. Je fais comme ça parce que, en plus, je ne le fais pas chaque année. Je ne fais pas ce traitement au jean chaque année, je le fais vraiment quand mes arbres en ont besoin. Voilà, la préparation est terminée. 2 litres. Et inutile de vous préciser, bien sûr, de nettoyer très soigneusement les récipients gradués qui vous ont permis de faire des mesures. Ça, c'est une évidence. Préparation terminée. Maintenant, je n'ai plus qu'à pomper. Alors là, j'ai enlevé un gant, forcément, pour pouvoir manipuler l'appareil. Et normalement, je dois avoir les deux gants, bien sûr. Ça y est, c'est prêt. Et maintenant, je peux aller vaporiser. On va voir ce que ça donne le traitement des arbres. Sous-titrage ST' 501 Après les avoir vaporisés avec le guide à jean, je les laisse. Déjà sécher un petit peu, 5 ou 10 minutes avant de retirer la protection sur le substrat. Et après, je les mets contre un mur, légèrement penché, pour que les dernières gouttes qui sont sur les feuilles ne rentrent pas dans le substrat. Pareil, sur le marronnier, le tronc a totalement blanchi. Et on voit sur la myrthe, en fait, qu'il y a encore des tâches, enfin, pas encore, mais il y a des tâches blanches sur le feuillage. Et donc, c'est dû au liquide à jean, en fait. À la chausse sulfurée. Mais l'idéal, c'est d'attendre un petit peu avant de les arroser, au moins 24-48 heures. De toute façon, on est en hiver, donc on ne les arrose pas énormément. C'est dangereux pour le pain racinaire. Voilà, donc ça donne cet aspect maintenant un peu blanchâtre. Et vos arbres sont protégés contre les attaques d'insectes qui rongent le bois. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501